Bonsoir et très joyeuse fête de Chanukah. Ce soir j'aimerais vous parler de l'imposant serviteur, le chamash. Tous les soirs de la fête nous allumons nos bougies, celles qui correspondent au soir en question et nous en allumons une supplémentaire, le chamash, qu'on pourrait traduire en français par le serviteur. Chaque soir le chamash est celui qui allume toutes les autres bougies. Pourtant il n'est jamais compté dans le nombre de bougies, il ne fera jamais partie du groupe, il n'aura jamais le statut d'une flamme de Chanukah. Regardez votre Chanukah, le chamash surplombe les autres mais ne fait pas partie des flammes obligatoires de la fête. Pourquoi ? Tout d'abord dans l'Allah Kha, sa fonction première est surtout d'éviter d'utiliser la lumière des autres bougies. Comme on le récite pendant Chanukah, nous n'avons pas le droit d'en faire un quelconque usage. Mais le chamash a encore une utilité et nous révèle un message profond. Certains d'entre nous dédient leur vie à leur propre développement, à leur propre perfection. Ils ne font attention qu'à leur propre personne, ce qui peut être bien en soi, mais cela ne leur permettra pas d'atteindre les plus hauts sommets. Dernièrement, je pensais beaucoup aux personnes qui ont influencé ma vie, aux grands professeurs et maîtres que j'ai pu, comme vous, rencontrer. Finalement, ceux qui m'ont le plus marqué n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus savant ou les plus sympathiques, mais ceux qui ont gardé à l'esprit l'intérêt de leurs élèves et de leur développement. Jeunes, nous sommes souvent indécis, plein de vitalité, certes, mais nous ne savons pas comment réaliser le beau potentiel que Dieu nous donne. Alors nos maîtres, nos parents ont utilisé leurs dons et leurs talents et les ont partagés avec les autres. Par leur enseignement et leur encouragement, ils ont permis aux autres de briller à leur tour. J'appris qu'un grand enseignant n'enseigne pas seulement la matière, mais devient un exemple de la façon de vivre pleinement sa vie. Un bon enseignant n'éduque pas seulement l'esprit, mais il sait parler aussi à l'âme. Le mot Hanouka vient du mot Hrinur, inauguration ou éducation. Même si aujourd'hui, je ne suis plus leur élève, je porte toujours leur enseignement, leur passion et leurs soucis des autres avec moi. C'est ici tout le sens de l'éducation, tout le sens du Hrinur. Les bons professeurs nous inspirent à grandir. En attendant le meilleur de nous, ils nous rendent ainsi meilleurs. Chacun de nous a le potentiel d'être, quelque part, lui aussi un shamash. Tout comme le shamash est généralement placé au-dessus des autres bougies, une personne qui sert les autres utilise un ensemble de compétences supérieures pour rendre les autres aussi grands que lui. Nos professeurs ne sont plus peut-être à nos côtés, mais ils sont toujours notre shamash. L'étincelle qu'ils ont allumée en nous sera toujours là, nous encourageant à apprendre davantage, à faire plus et à vivre à la hauteur de notre potentiel. Nous savons qui nous sommes aujourd'hui grâce aux enseignants qui nous ont inspiré à devenir de meilleures personnes. Ainsi, lorsque vous dédiez votre vie aux autres, à leur apporter lumière en se focalisant sur les autres et pas uniquement sur soi-même, en leur apportant de la lumière, de l'amour, de l'espoir, de l'inspiration, nous pouvons atteindre les plus hauts sommets et trouver ainsi la seule voie pour atteindre son ultime potentiel. Lorsque nous nous investissons à aider les autres, quelque chose se transforme en nous qui nous aide à transcender le confinement de notre avancée spirituelle. Très belle fête de Hanoukka.